Et salut à tous, c'est Guillaume de GBMind Development. Ma mission sur Terre est de vous apprendre à avoir confiance en vous et être une meilleure version de vous-même au quotidien pour ressentir du bien-être et être heureux dans votre vie. Donc si vous avez des questions par rapport au développement personnel, je vous invite à me contacter et à poser vos questions et à me parler de vos objectifs personnels et voir comment on pourrait faire en sorte que vous progressiez et que vous arrivez à les atteindre justement. Voilà, c'était ma petite aparté de début de story. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler de trois manières à mettre en place justement pour combattre une petite situation de stress. Alors, qu'est-ce que j'entends par situation de stress ? Petite situation quelconque, à un moment où vous vous sentez anxieux, pas bien, il y a quelque chose d'événement factuel, résiduel, qui vous dérange, qui vous met hors de vous, alors que c'est en fait, dans le fond, c'est rien du tout. Je ne sais pas, par exemple, vous n'avez pas envie d'aller en cours ce matin, vous n'avez pas envie d'aller au boulot ce matin, vous êtes stressé, d'un coup, là, vous n'avez pas envie, vous ne savez pas comment reprendre cette situation ou encore d'autres situations. Par exemple, là, il vous faut parler devant plusieurs personnes, là, vous avez le track, vous ne savez pas comment gérer. Enfin, bref, vous avez compris, un petit stress, là, qui vient de s'installer sur le moment et vous n'arrivez pas à le gérer tout de suite. Vous avez peur de perdre un peu les pédales, j'ai envie aussi, j'ose dire. Et donc, voilà, moi, par rapport à ces petites situations de stress, donc, qui sont quand même facilement gérables avec un peu d'exercice, je voulais vous donner trois petites solutions, en fait, à mettre en place pour arriver à gérer ce petit stress, là, qui vous prend la tête, qui vous empêche d'avancer, là, d'un coup, sur le moment, alors que vous y étiez lancé. Donc, première technique, assez connue, en général, mais il faut la mettre en place pour essayer vraiment de faire en sorte qu'elle fonctionne et que vous la compreniez. Donc, c'est tout simplement la respiration, en fait, comptabilisée. Donc, c'est très facile, en fait. Déjà, vous vous isolez dans un petit coin ou un endroit que vous connaissez où vous vous sentez bien ou pas trop de personnes ou pas du tout, c'est encore mieux. Donc, déjà, vous vous mettez en ce coin, vous vous asseyez ou debout, c'est comme vous voulez, vous fermez les yeux et vous prenez déjà plusieurs grandes inspirations, on va dire trois, quatre. Voilà, comme ça, tranquille plusieurs fois, vous fermez les yeux, vous vous concentrez, vous respirez. Et une fois que vous avez fait vos trois, quatre respirations, que vous sentez que vous retombez d'un coup, vous comptez comme ça, faites un, deux, trois, comme ça en tapant, quatre, cinq. Et vous vous concentrez sur la respiration, vous respirez lentement, vous vous calmez. Vous allez voir, c'est obligé. D'un coup, vous allez penser à autre chose. Et là, cette situation-là, ce moment-là où vous vous sentez bien, essayez de le maintenir. Gardez-le. Je vais bien. Dites-le-vous, répétez-le-vous. Je vais bien. Ça va bien se passer. Comme ça. Vous faites ça, c'est un petit travail de trois minutes par jour, cinq minutes par jour. Avant cette fameuse situation où vous étiez stressé, vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez arriver à la gérer tout seul, sans problème. Donc voilà, c'était un premier exercice. Deuxième exercice, donc en fait, qui consiste à, pareil, vous vous isolez dans un petit coin, vous fermez les yeux. Et là, vous pensez à un moment qui vous a fait vraiment du bien. Un moment où vous avez souri, où vous vous sentez en bien-être. Vous vous rappelez une situation, je ne sais pas, par exemple, vous êtes en train de donner à manger à votre enfant, il a rigolé, ça vous a fait du bien d'entendre rire. Des trucs tout bêtes, vous êtes avec votre chien, vous vous promenez, vous jouez avec, ça vous fait du bien. Vous êtes à la musculation, vous vous entraînez, ça vous fait du bien. Voilà, vous fermez les yeux, vous vous imaginez dans ce petit moment et vous le gardez bien en vous. Une fois que vous avez ouvert les yeux, vous gardez cette sensation que ça a créé, ce bien-être que ça a créé en vous. Vous le concentrez-vous dessus, restez dessus. Pensez-y, repensez-y, et vous allez voir, le stress va disparaître, va s'annuler. Vous allez être bien et vous sentir plus sûr de vous. Parce que vous êtes posé, vous réfléchissez, vous êtes concentré. Donc, dernière petite solution très simple, un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle en fait le point d'ancrage. En fait, ça va être un petit geste ou un événement dans votre tête que vous allez vraiment, vraiment mettre en place au quotidien. Et ce geste, inconsciemment, vous allez en faire un geste anti-stress. Je vais vous montrer un truc tout bête. Tout bête qui a été mis à mettre en place, c'est ce qu'on appelle le point d'ancrage du pouce. Par exemple, vous êtes dans une situation stressante, vous attrapez votre pouce comme ça, et vous fermez les yeux, et vous commencez à vous concentrer, à vous dire, quand j'attrape le pouce, ça me déstresse, ça me fait du bien. Je ne dis pas que ça va marcher pour tout le monde, c'est une solution comme une autre, mais elle se met en place, et elle a été pas mal de fois vue comme bonne technique. Bien sûr, il faut la travailler, il faut vraiment y croire, il faut vraiment la mettre en place, ça va être un changement du subconscient, mais c'est vous, tout le temps, il faut vous concentrer dessus, vous fermez les yeux, vous répétez, point d'ancrage, point d'ancrage, mon anti-stress, et vous allez voir, inconsciemment, quand vous êtes dans une situation stressante, vous n'allez pas fermer les yeux, mais vous allez saisir votre pouce comme ça, et vous allez vous rappeler des bons moments. Vous dites le pouce, c'est mon anti-stress. Ça vous paraît bête, ça paraît idiot, parce que vous vous dites, mais j'attrape mon pouce, mais non, vous allez voir qu'en conditionnant votre cerveau à croire que ce point d'ancrage vous permet de déstresser, vous allez le faire naturellement, votre corps va le mettre en place. C'est ça la magie du cerveau, c'est que vous êtes capable de prendre le contrôle sur votre cerveau, votre confiance en vous, votre stress, tout simplement en créant un point d'ancrage. Voilà, c'était des petites vidéos rapides pour vous donner trois petites solutions pour arriver à gérer votre stress et reprendre confiance en vous. Je les rappelle, vous avez la technique de la respiration comptée, comme vous avez montré. Vous avez la technique de vous rappeler un moment qui vous a fait du bien et qui vous fait penser à autre chose, qui vous met plus sûr de vous. La troisième technique, que j'appelle le point d'ancrage, qui vous permet de développer un geste avec une pensée positive qui va se mettre automatiquement en place pour vous rendre plus sûr de vous et gérer ce stress et aller vers la situation où vous voulez aller tranquillement. Voilà, donc c'était Guillaume de GB Mind Development. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces petits conseils vous serviront et vous auront plu. De votre côté, n'hésitez pas. Si vous avez envie de consulter un professionnel de développement personnel, je suis là pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention au Covid et surtout prenez soin de vous. A bientôt.